C'est comme ça que je commence le vlog du mois Encore avec un masque sur le visage Ça veut dire que on a un tournage C'est quel mois là ? On est en quel mois ? Octobre ? Bah c'est le vlog du mois d'octobre Ah bon ? Ouais c'est bizarre hein C'est vraiment la pire manière de commencer Une vidéo. Là on va A l'hôtel pour rejoindre mon coiffeur Qui va me préparer et je vais me maquiller Cette fois-ci j'ai pas de maquilleuse Parce que j'ai une interview avec Forbes Ensuite j'ai des tournages au bureau. En fait c'est que des tournages Aujourd'hui. J'aurais bien aimé avancer Sur d'autres choses mais c'est pas grave. Tout le monde regarde avec mon Masque ? Bah normal C'est un peu gênant Vous pouvez nous expliquer comment vous est venue Cette idée de création de matcha Et de société autour du matcha ? Alors moi ça vient de ma mère Ma mère qui m'a toujours donné du matcha Toute ma vie le matin Je sais c'est assez étonnant parce que c'est vrai qu'en France C'était pas très répandu à l'époque Et j'en ai toujours bu Et au fur et à mesure j'ai commencé à apprendre à connaître le Japon J'ai eu le coup de coeur pour le Japon Waouh Et donc je me suis dit Il faut faire quelque chose dans le matcha Je parle pas mal de beauté, bien-être Sur ma chaîne YouTube Donc je parlais aussi de matcha Forcément ça va avec Et ça m'a pas mal aidée Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure J'arrêtais pas d'en parler Et donc tout le monde me disait De plus en plus De plus en plus Ça s'était très présent Donc en fait tout le monde allait goûter un petit peu Là où ils pouvaient Dans des cafés pas loin de chez eux Et j'avais toujours des retours de personnes qui me disaient J'ai goûté et j'aime pas C'est amer Je me disais mais c'est pas possible Moi je connais le matcha du Japon Il est pas amer Il est très bon Et c'est à ce moment-là que je me suis dit Il y a quelque chose à faire Bonjour J'espère que ça va Aujourd'hui lundi Un peu exceptionnel Parce que je tourne une vidéo Normalement je tourne jamais une vidéo le lundi Je tourne une vidéo Elle sera déjà sortie Donc ça va Sur les calendriers de l'avant 2024 J'ai trop hâte J'adore faire cette vidéo Et je devais la tourner la semaine dernière Sauf qu'on a eu plein de PLP6 Pour changer Donc je n'ai pas pu Donc je commence la journée avec une vidéo YouTube J'ai annulé toutes mes réunions de ce matin Et du coup Cet après-midi ça va être intense En sachant que On a demain le matcha to go Qui sort sur Milamatcha J'ai trop hâte J'ai pas plus d'attente J'en peux plus Donc là je vais me préparer Il faut que je fasse mes cheveux J'ai envie d'être bien pour cette vidéo Je voulais vous montrer Enfin je voulais tester un truc avec vous Et en fait je l'ai pas commandé Je suis trop bizarre J'ai fait une commande sur Sephora Et c'est ça que je dois filmer d'ailleurs Avant de filmer ma vidéo YouTube Vous verrez sur TikTok Et en fait je voulais m'acheter une mousse Pour les racines Parce que mon coiffeur il m'a mis ça Dans ma tête Je l'avais ajouté à ma commande Sephora Pour mon TikTok Et en fait pas du tout Du coup je suis en mode On va faire un brushing comme tout le monde Et j'ai reçu le nouveau Dyson J'ai vraiment Pour le coup ça C'est le meilleur gifting de la planète J'ai énormément de chance De me faire gifter le Dyson Parce que moi en fait J'avais que la toute première version Du Dyson Airwrap Et c'est pas sponso Enfin ils me l'ont offert Mais c'est pas sponso C'est juste pour vous raconter Parce que vraiment je m'en sers tous les matins Enfin le nouveau je m'en suis servie qu'une seule fois Mais j'avais que l'ancienne version Enfin la toute première Ils m'avaient loué La dernière version avant celle-ci Parce que justement il y avait celle-ci qui sortait Ils voulaient me l'envoyer Bref Donc du coup là j'ai vraiment la dernière version pour moi Je suis trop contente Donc je vais me faire mon brushing Habituel écoutez C'est vraiment me mettre de la mousse Pour la plançon de ma vie Et avoir plein de volume dans mes cheveux Pour cette vidéo Mais pas du tout Je suis grave surexcitée Parce qu'on est en plein recrutement Pour encore un nouveau poste Et je suis grave contente Parce qu'on va rencontrer normalement Mercredi Les deux candidates pour le poste Enfin les deux candidates restantes Entre guillemets On a reçu 1000 CV Pour changer C'est toujours comme ça C'est choquant Franchement c'est choquant J'ai trié tous les CV J'ai sélectionné plein de profils On a passé l'entretien etc Et il y a vraiment deux filles Que j'aime beaucoup Donc on verra Mais il y a plein de trucs qui arrivent Genre j'adore le recrutement C'est à la fois quand même très dur Mais en même temps j'adore ça Parce que c'est génial Genre l'entreprise grandit J'arrive à me projeter J'arrive à Enfin c'est incroyable Et l'équipe ça grandit Et en fait le Dyson là Il est incroyable Parce que C'est relié à une nappe Et t'as plus rien à faire Pour ceux qui utilisent Je vous jure que c'est pas sponso Mais vraiment J'ai découvert ça ce week-end C'est incroyable En fait c'est relié à une nappe Donc en gros T'as plus besoin de mettre chaud Froid machin Tout est timé Tu peux régler les timings Genre t'as vraiment juste à mettre ta mèche Et attendre Il fait tout le taf tout seul C'est génial C'est pile ce qu'il fallait en fait C'est ce qui manquait Faut que je vous retrouve quand j'ai fini Je me suis vraiment transformée Entre le make-up et les cheveux Je vais mettre mon produit Trop beau On va peut-être coiffer Et voilà Je vais tourner ma vidéo Je suis vraiment à la bourre Sauf que je viens d'apprendre Qu'on a un entretien d'embauche En physique En fin de journée Donc Mais attends Comme tu dis T'as à faire beaucoup de travail ce soir Faut boire du champagne Ouais bah Combien il en reste ? Mais attends c'est énorme C'est énorme Il faut peut-être que j'y réduise un peu quand même Le stock ? Ouais J'en ai laissé que 24 en sécurité Ah ouais Qu'est-ce qu'il y a ? Putain je crois qu'on a que du champagne C'est du champagne ça ? Oui Oui Oh la figure 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 Arrête Mais attends si j'enlève le Laisse ta main dedans Euh C'est pas clair Bah non Laisse ta main Arrête 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 de manger Arrête de manger Arrête de manger Faut que je finisse mon boutage Moi je prends du champagne Mais vas-y abuse pas C'est quoi ces couples La personne sert ça T'es une malade C'est pas grave Non mais attends T'as mis une bouteille de champagne Dans trois couples C'est bon On peut te chiner ? Ouais moi je te dit pas Moi je te dis pas Il y avait trop d'un point Au matcha to go Qu'est-ce que c'est bon ce truc ? C'est une dinguerie Le gold bag Je pourrais un truc C'est trop bon Je suis rentrée Oh my god C'est tellement le bordel Ça fait deux jours Qu'il y a mes calorées de l'avant Je vous jure Un lancement de produit La pression Tout ce qu'il y a à faire Parce qu'en fait On lance les trucs On est dans le rush On lance dès qu'on peut Les relancer Et il y a toujours Jusqu'au moment Où on appuie sur Publier Il y a un truc à faire Donc vraiment C'est le rush Mais waouh Vraiment les retours Je pense qu'on va être sold out Soit cette nuit Soit demain En fait les sold out J'ai une relation toxique Avec les sold out Parce que d'un côté Je me dis waouh Mais c'est exceptionnel C'est incroyable D'être sold out Le soir même Ou le lendemain En 24h Et après je suis en fait Le prochain liste Quand est-ce qu'il arrive Et je vous jure On dirait pas Mais je vous jure Qu'on met le maximum À un moment Je n'aurai plus Juste plus assez d'argent Pour commander plus Toujours plus Donc on essaie de gérer Un maximum Mais c'est lunaire Ce qui se passe Franchement c'est délirant Merci pour toutes les personnes Qui ont commandé le matcha to go C'est... Franchement merci pour tout C'est incroyable Et le prochain restock On a fait une vidéo YouTube D'ailleurs Allez vous abonner A la chaîne YouTube Milamacha On n'était pas ultra actifs Mais là il va y avoir Des vidéos beaucoup plus régulières Surtout cette fin d'année Il y a plein de petits trucs De prévus Ça va être trop bien Je vous invite à aller voir la vidéo J'explique tout La qualité du produit etc D'ailleurs j'ai vraiment pas la même tête Dans la vidéo par rapport à là Milamacha to go Il coûte Enfin là le prix de vente C'est 48 euros Sachez que c'est le produit Sur le site Où on gagne le moins d'argent Mais c'est pas qu'on gagne Le moins d'argent Par rapport à d'autres produits C'est que c'est complètement incomparable On ne gagne quasiment pas d'argent On est presque à zéro J'ai vu bah Il y a plein de commentaires Deux gens qui disent Ah trop déçu Je l'attendais etc Mais c'est vrai que C'est un certain coût Et franchement J'en suis consciente Et c'était un gros sujet En fait on a aussi attendu Parce qu'avant qu'on en parle Du Macha to go Que c'était quand même il y a des mois Il y a eu ce sujet Est-ce qu'on va Est-ce qu'on accepte de sortir Un produit à ce prix là Mais en fait La qualité est tellement exceptionnelle Vous allez le garder Tellement longtemps Dans votre vie Je l'utilise tous les jours Au bureau on l'utilise tous les jours C'est exceptionnel comme produit Je sais que toutes les personnes Qui vont le recevoir Vont être séduites Il n'y a aucun doute Donc je sais que voilà Tu payes 48 euros Mais par contre tu vas le garder Tellement longtemps Tu vas tellement rentabiliser C'est un très bon investissement C'est le meilleur investissement Que vous pouvez faire Si vous consommez des boissons chaudes Froides tous les jours Et que vous voulez un peu L'emporter partout Ou le consommer à la maison Donc on a décidé de lancer ce produit Et bon c'est un succès Donc je suis trop contente Mais voilà Je voulais quand même préciser ça Je vous invite à regarder la vidéo Si vous voulez plus d'infos sur le produit La qualité etc Mais sachez qu'on gagne quasiment rien Et il y avait un autre sujet Parce que nous on a la livraison offerte A partir de 49 euros d'achat Et honnêtement Pour être un tout petit peu rentable On aurait dû mettre le prix Un peu plus cher Mais en fait si on passe Le cap du dessus Du 49 euros On offre la livraison offerte Et là on est Même pas on vend à zéro C'est on perd de l'argent Et c'est interdit Je sais pas si vous êtes au courant C'est interdit de vendre Des produits à perte Donc Vraiment on a fait ce qu'on pouvait Et voilà En tout cas merci pour votre Je suis trop contente Je vais passer une bonne nuit Un peu stressée Parce que Oh my god Demain J'aime pas quand je suis dans cet état-là Avant de dormir C'est que je vais jamais dormir Je suis sûre excitée Tu vas regarder tous les petits commentaires J'adore les commentaires Les DM Franchement y'a rien de plus incroyable Et du coup restock Si vous avez vu la vidéo Restock entre décembre et janvier Franchement On a connu Pierre Et je vais en recommander Je pense dès maintenant Pour qu'on puisse déjà éponger Si on est en rupture Pour la prochaine fois Mais déjà j'en ai commandé Genre 5 fois plus Pour la prochaine fois Donc on a lancé une prod Voilà J'arrête de parler Je bois de l'eau Et je vais dormir Ce gilet On persiste à le mettre Quand on a froid C'est le gilet du bureau Mais qu'est-ce qu'il est moche Y'a aucune forme On mange taille C'est bien parce que Pour le coup On s'est quand même amélioré Bon pas cette dernière semaine Mais on s'est amélioré Un peu sur nos horaires Et tout Genre quand même On fait plus trop ça Mais pile quand je filme C'est le moment où Genre on dit nos bureau Et ça n'arrive plus trop Je me suis rendu compte D'un truc Dans ma dernière vidéo La vidéo est cartée de l'avant Je dis un nombre de gros mots Ah ouais Mais c'est une catastrophe Il va falloir se calmer Y'a des enfants qui te regardent Y'a pas d'enfants qui me regardent Y'en a peu Mais il y en a déjà trop Qu'est-ce que tu dis les gros mots J'ai dit putain et merde Mais Sticky rice Et ça Moi je mets tout Toi tu ne mets pas tout Là je ne mets rien T'es un amateur Non C'est bon Y'a quoi un bourgeois ? Non Un débutant ? Mais c'est que du gras Mais c'est une soupe Sauf que si je te dis le prix Tu fais une simple Me dis pas Combien on va y en Thélande ? Bah 2 euros Vas-y paye 50 bavs Non Non C'est une dager Non je te crois pas 50 euros Elle m'a dit 50 euros Des petits nebs Je vais dîner à mon bureau Vu que j'ai trop de travail Regarde aussi bien pour la 150e point Au moins J'ai une situation J'ai une situation là Je vais expliquer très très vite Je dois partir dans 5 minutes Pour l'aéroport Et j'ai pas fait mes valises Ok Ça vient de se passer Je pars C'est mon rêve C'était un de mes voyages de rêve Enfin c'est toujours Mais je ne suis pas encore À Stockholm Avec Jérémy C'est mon cas d'anniversaire Il savait Depuis tant d'années Quand je lui en parle Je rêve d'aller à Stockholm Et il m'a offert ça Pour mon anniversaire On part pendant 3 jours On part un week-end Un week-end de 3 jours Let's go Je suis trop contente Parce que J'ai quand même J'ai du travail J'ai géré pour pas trop travailler Et tout Mais du coup Je viens J'ai fait en sorte De Voilà Mais mon organisation Fait que là J'ai que 5 minutes Pour faire Ma valise Donc je vais ramener Ma valise J'ai fait un truc Heureusement que j'ai fait En fait ça me saoule A chaque fois Ma valise Comme je la laisse Dans un placard Pendant 50 ans A l'intérieur Je trouve que ça pue Le renfermer Et du coup Quand j'arrive Quelque part Avec ma valise Bah mes fringues Sentent le renfermer Du coup j'ai mis Un sachet de Soupline Placard Je le sens d'ici Ah du coup Tout va sentir La lessive Ça va être trop bien Il me faut des vêtements Chauds Mais en même temps Je pense des t-shirts Et tout en dessous Enfin ma remarque Il fait quand même froid D'ailleurs je prends Une grande valise Parce qu'en fait J'ai l'habitude De partir longtemps Quand on est en Asie On part hyper longtemps Du coup J'ai que une grande Grande valise Moi j'ai pas à réfléchir A la place Avec mon copain Jérémy On fait tellement Rien de couple Genre vous voyez Ce genre de choses On ne les fait pas Jamais Jamais Donc j'ai trop hâte Ça va être trop bien Ça me fait tellement plaisir Non mais d'ailleurs Je suis dans l'abus Je vais quand même pas prendre Mon t-shirt Là j'ai abusé Je vais pas prendre autant de trucs C'est trop amoureux Ok je vais mettre ma tenue d'avion Ok je vais mettre ce pull Prendre l'avion Et je prends ce pull aussi Et je vais prendre quand même De quoi faire Une couche supplémentaire Pourquoi tant de bordel Ah c'est là Bon vas-y Ensuite Jeans Ça ira très bien Hop Richard Manteau Chaussure Trousse de toilette Je vous raconte pas On a failli Loupé l'avion C'est jamais arrivé Non Il y avait trop de mentionner en route Bref c'était une catastrophe Et on a quand même réussi Arriver 5 minutes avant la fermeture De l'enregistrement des voyages Donc on se dépêche On reste encore C'est du miel avec de la lavande La viande et la lavande Je peux goûter Première fois qu'on voit Stockholm Le jour On a pris un petit déj Et là on se balade On va aller au pop-up Pierre Pavenou Parce que moi j'adore cette marque Et ça tombe trop bien Qu'il fasse un pop-up à Stockholm Pile quand on est là L'extrait L'extrait J'ai acheté quelques trucs Je vous montrerai C'était grave cool à l'intérieur Mais moins cool Que ce que je pensais Mais c'est quand même grave cool On va aller manger Ouais Il pleut de fou Imagine ça dure longtemps Je pense pas mais ouais ça peut On va manger des bûchis en fait Première impression sur Stockholm C'est beau Non j'ai bûché Franchement on n'a pas vu grand chose On n'a pas vu grand chose encore Ça m'a fait penser à la norme Moi je suis grave contente C'était vraiment un loup de vie Vraiment c'est la destination Il ne reste plus que Hawaï Mais bon C'est un peu violent Mais franchement Pour l'instant ça c'est bien J'avoue que ça ne fait pas très beau Mais en fait je trouve que là On est dans une vibe de Noël Il y avait des décos qui étaient bonnes Qu'est-ce qu'on fait ça On se balade ? On se balade Mais je pense que c'est typique Je pense que c'est Oslo C'était beau Mais c'était vraiment Ça se voyait qu'il fallait aller ailleurs Dans les fjords Prendre les bateaux Genre je pense que là C'est un peu la même vibe Dès que tu bouges un peu ailleurs Ça doit être exceptionnel Voilà c'est bien trop bien Non mais c'est ouf Mais tu vois la campagne Oui oui On est allé au pop-up GERF ce matin Franchement c'était bien Juste c'était pas très bien organisé je trouve Après je ne vais pas juger Parce que le jour où je vais faire un pop-up S'il y a trop de monde Ou si c'est trop bizarre Mais par contre je suis vraiment contente J'ai acheté trois trucs J'essaierai de vous montrer Franchement on a décidé De passer à la paix ce week-end On n'a rien de prévu de spécial Genre d'acheter Découvrir des trucs, marcher, haut de peau Avant le plus gros mois d'année qui arrive Le prochain vlog du mois c'est avec le cadreur Ça va être bien plus spécial Je vais faire une vidéo où vraiment je vous embarque Enfin en fait je ne filme pas C'est que les miens qui me filment pendant un mois Ça va être une dingue Et pendant le plus gros mois d'année Genre on va faire des trucs de haut C'est trop bien Il y a tellement de... Le vent est tellement puissant Il a... Il te... Tu t'envoles C'est un délire On va aller goûter la spécialité suédoise On va faire un petit goûter Un endroit qui s'appelle Fabrik Et genre tout le monde nous l'a conseillé Et je le vois partout Donc c'est genre une chaîne Tu peux me boire un petit truc Des pâtisseries C'est un café quoi On va goûter On va voir J'ai jamais goûté Le plan est incroyable Je vais chercher les sacs Je vais vous montrer ce que j'ai pris J'ai acheté en fait un truc que je voulais trop C'est le peignoir bleu Je le trouve trop beau Et du coup c'était trop bien de pouvoir essayer en vrai Voilà J'ai pris ça Et j'ai pris un autre pyjama En fait je suis trop une meuf de pyjama Le haut comme ça Avec le bas en pantalon Franchement j'aime trop J'ai juste repris un petit débardeur blanc Pour mettre tous les trucs Et dernière chose Ce petit pull bleu J'aime trop Je suis grave contente On est crevé avec Jérémy Je pense qu'on va aller D'idées grave tôt J'ai trouvé un resto J'ai trop envie de manger leur spécialité Je sais pas comment ça s'appelle en suédois Mais c'est genre des boulettes avec de la purée Et j'ai trouvé un resto vraiment à côté Je pense qu'on y allait tout à l'heure Je suis crevé Et je pense que je relâche la pression Et du coup je suis explosé Genre vraiment je pourrais dormir toutes les heures Ça a l'air excellent Vas-y je filme ta première impression Elle est bien ferme Parce que j'avais peur parfois Les purées sont un peu liquides Je pense que c'est dans les meilleures purées de ma vie C'est vrai ? Non je sais pas Mais c'est genre au vin C'est extrêmement bon Et le resto est trop beau Ça y est Stockholm c'est terminé On est à l'aéroport de Paris Il est 22h et quelques Demain on a deux nouvelles personnes Qui rejoignent l'équipe Je dois aller super tôt au bureau Donc j'ai intérêt Enfin la valise a intérêt A arriver rapidement Parce que je compte bien Dormir un tout petit peu cette nuit Tu sais que je te dis un truc ? Ouais Quand j'en ai atterri J'ai regardé mes DM Ça me déprime Pourquoi ? Parce que j'ai dit Que je sortais pas de vidéo Ni ce soir ni mercredi J'ai expliqué que c'est parce que Je prévoyais des grosses vidéos Les gens ont dit Enfin les gens Vraiment en fait j'abuse toujours Parce que sur des... 4 DM Ouais mais en fait ça me... Malgré tout Et les gens Mais non Il y a notre valise Mon émotion coupé par le fait Que notre valise est arrivé Alors que ça devait être arrivé Dans 25 minutes Ok on reprend Il y a quelques personnes Je vais pas faire la forceuse Qui disent Non mais Andy En plus c'est pas les messages méchants Il y a les messages méchants Ça je les prends pas en compte Et il y a les messages pas méchants Andy ça fait bien longtemps Que tu fais plus de 2 vidéos par semaine Quelle pandémie C'est vraiment faux Faux et à nouveau En fait c'est trop Il y a un truc Et j'ai réuni On est témoin Si jamais Je venais A annuler une vidéo Ou poster Genre un jour plus tard Pour X ou Y raison Genre je suis quelque part Où il y a pas de connexion Et j'ai pas anticipé J'ai pas pu Ou j'en sais rien C'est mon angoisse C'est même plus une angoisse A ce niveau là De poster une story Pour vous prévenir Parce que J'ai toujours eu peur Et je pense que j'aurais toujours peur Des messages négatifs Ce qui n'a pas de sens Parce qu'à un moment C'est pas la fin du monde Mais Genre je sais A quel point Les vidéos sont parfois attendues Etc Bref Donc ça me met trop mal Ça me met trop mal d'annuler J'ai l'impression de tromper quelqu'un Genre c'est vraiment horrible Et du coup A chaque story comme ça C'est vraiment Pour moi c'est horrible Donc vraiment quand j'en mets Et que je vois Parce qu'il y aura toujours quelqu'un Qui va dire un truc Ça me déprime Ça me met trop mal Là ça me met mal Parce que Franchement Je me tue Je me tue pour sortir Ces deux vidéos par semaine Qui sont forcément De plus en plus dures Parce que Vous êtes au grand de ma situation C'est de plus en plus dur à sortir Mais je me tue Pour les sortir Et vraiment Ça reste quand même Hyper rare Et je pense que Là depuis la rentrée J'ai dû annuler peut-être deux vidéos Je sais plus Ça fait des années Il y en a plein qui font des pauses Il y en a plein qui arrête Il y en a plein qui arrête Ça fait des années Et des années Et des années Et des années Que je poste deux vidéos par semaine Je m'arrête juste en août Et une semaine Entre Noël et Nouvel An Et encore avant Je ne m'arrêtais pas en août Donc du coup Vraiment ça me blesse Voilà Et surtout que là Je prévois des vidéos Qui changent Avec une équipe Avec enfin vraiment J'ai prévu de faire d'autres choses Qui prennent beaucoup de temps organisé Donc c'est pour ça Que j'ai annulé deux vidéos Je n'annule jamais Je sais même pas Ça m'est déjà arrivé D'annuler deux vidéos à la suite Non Je crois pas Bref Je voulais te le dire Donc ça me déprime Mais voilà C'est pas grave Voilà quoi T'es dans la vidéo mise au point là Non mais bon ça me manque En fait Je sais pas ce que Certaines personnes s'imaginent Alors quand j'annule des vidéos Genre que je m'en fous quoi Alors que Ça me retourne Comme s'il y avait un drame Mais c'est parce que je pense Que les gens m'ont habituée A ce que ce soit pris Comme un drame Genre à force D'avoir reçu tellement de commentaires Parfois je me fais vraiment Insulter quand je ne sors pas de vidéos Et des trucs tellement Genre méchants Que du coup Maintenant c'est ma pire angoisse Mais bref C'est vraiment Il y a plus important sur Terre Donc c'est un peu con D'en parler Mais bon bref voilà Nouvelle journée Quelle journée ? Mardi On est en route Pour aller visiter Et enfin finaliser Le lieu Pour fêter nos un an On fait un petit tea time Dans un hôtel Japonais A Paris Ça va être incroyable Donc là on va tout finaliser Avec l'hôtel Tout validé Etc On a hâte Et après on a un petit event Youtube Je vais à un événement Ça n'arrive vraiment jamais Chez mon patron Chez mon patron Et puis voilà On était en train de débriefer Sur le fait que le mois de novembre Va être intense Bon il y a plein de vidéos prévues Des vidéos qui changent Enfin des formats Etc J'ai tellement tellement hâte D'avoir vos retours Parce que c'est un truc Que je voulais faire depuis mal de temps Il y en a deux nouvelles personnes Qui ont rejoint la team Hier donc on est en foule Foule Toute la journée Avec les filles De nouvelles filles Et voilà C'est intense Mais on est contents Bref Tout ça pour dire qu'en fait On était en train de Enfin avec Marina tout à l'heure On essayait d'organiser le planning Et bon comme un peu toujours Mais là particulièrement On s'est rendu compte Qu'il faudrait que le mois de novembre Fasse deux fois Deux fois ce qu'il fait Pour que tout rentre Donc je pense que Je vais pas beaucoup dormir On ne va pas beaucoup dormir On ne dort pas Mais ça va être excellent Et en plus on a De nouvelles personnes Qui du coup commencent Et puis on prépare aussi Le mois de décembre au Japon Parce qu'il y a d'autres choses J'arrête parce que Je vais vous donner de l'anxiété Une journée vraiment J'en peux plus Il est 20h Écoutez j'ai craqué Pour mon herberger Voilà Il y a de nouveau Une app Qui a été téléchargée Même si on ne l'avait plus Mais on la désinstalle Je pensais que c'était Ah oui je ne te parle pas à toi Mais tu sais Pour te dire Il y a un point Je suis fatiguée Quoi ? C'est que je t'entends Parler tout seul Et je dis Mais elle est téléphone Avec qui Alors t'es littéralement La fille qui est jamais Au téléphone de ta vie Et que t'es tout le temps En train de filmer Et je te propose Je suis dans un état De décomposition humaine Mais ça va aller Demain on a notre team building Des un an Donc ce blog va se finir Ce soir d'ailleurs Je suis en train de capter Parce que demain Je commence un autre blog Et je vais vous filmer Un peu le team building Ce sera une vidéo Qui sortira courant novembre Et demain on fait un team building Du coup avec tout le monde C'est toute la journée De 9h Et le soir on a un dîner Et c'est que des activités Ultra en fait J'ai voulu le faire Parce que vous savez On fait des trucs Avec des influenceurs Genre par exemple On fait des dîners d'influences On fait des trucs comme ça Je déteste le dire Je trouve que ça mettrai Dîners d'influenceurs Mais bon bref Pour le milieu de matière On fait des dîners Des événements quoi Qui coûtent beaucoup d'argent Enfin voilà On investit beaucoup de trucs Pour faire une expérience incroyable Et du coup j'ai fait un peu Enfin vous verrez le programme Du coup dans cette vidéo là Qui sortira Mais j'ai fait un peu Enfin j'ai réservé un peu Les mêmes lieux Enfin par exemple le dîner On va dîner Au DJ restaurant On a privatisé une salle Comme ce qu'on avait fait Pour notre dîner cerise Je vais leur offrir un peu La même expérience Que ce qu'on va faire Pour des clients Ou enfin bientôt Ou pour des influenceurs Etc Donc on a vraiment fait Le même programme Investit la même somme d'argent Et je voulais vraiment Qu'on fasse un truc trop cool Donc il y a plein d'activités Et c'est un peu la surprise Elles ont eu un programme Sans avoir trop de détails Ça va être trop bien Voilà j'ai trop hâte Juste C'est une gata là En plein dîner Ah oui Et à la base je vais filmer pour ça Pour vous dire que Il y a l'article fort Qui est sorti Vous pouvez aller voir sur mon insta Il y a une vidéo aussi C'est incroyable Genre Forbes C'est trop bien Ouais voilà Je suis trop contente Je suis trop contente Mais vous voyez Ça c'est typique Un truc que j'ai envie de corriger C'est qu'il y a tellement de choses Que typiquement là Normalement On devrait sortir le champagne Un article Forbes Forbes nous a publié Etc Enfin fêter la sortie de l'interview Qu'on a tourné Etc Alors là on fait une pause Et on profite Et on se rend compte De ce qu'on a fait Depuis un an Parce que c'est un article Qui est un peu pour un an aussi Pour résumer aussi Un peu tout ce qu'on a Fait en un an Mais non Et c'est ça un peu le problème On profite pas assez Je trouve Mais bon Voilà Je le dis Je m'en rends compte Mais ça m'empêche pas Le fait que je ne pourrais pas profiter De tout ça Qu'est-ce que j'ai à faire Il faut que je trouve un moment Pour tourner la vidéo Avec un youtubeur Pour sa chaîne Avec les 8 Il faut que j'aille acheter Des petites bouteilles De champagne Il faut que j'aille Demain matin Avant d'aller au bureau Pour les gagnants Pour le petit boutique Parce qu'on fait des épreuves Et tout Mais je lui offrirai Des petites bouteilles de champagne Il faut que je fasse une sélection De trucs ok Il faut que je fasse Encore une planète Il faut que j'organise Des testings Dans Nouvelle ronde Dans quelque chose On me redit Sauf que moi on me dit Je suis en tournage Donc c'est pas possible Mais je suis obligé Pour répondre à mon premier Donc du coup Il faudra réussir à le caser J'ai un point aussi Pour les vidéos Qui arrivent au Japon Préparer les affaires J'ai mené Putain mais oui Il faut tout le truc Je prépare tout Pour demain Ok Et ça c'est pour ce soir Comment tu t'as retrouvé là ? C'est la pire image Qu'on peut avoir de moi Quand je mets le pull Trop petit Du dressing à contenu Parce que j'ai froid En train de manger Avec pareil La pince du dressing à contenu Vous savez ce que j'apprends A faire dans ma vie Dans le genre de situation Qui sont dures J'ai l'impression De revivre dans un lancement Il y a deux options Soit Je m'appuie de toi Sur mon sort Ma vie est horrible Je me dis pas ça Vous avez compris Il n'y a rien qui va et tout Et non Ça m'arrive d'être en mode Putain il n'y a rien qui va Je vais jamais m'en sortir Soit Je le prends positivement C'est pas facile Mais quand j'arrive Je pense dans le genre là J'ai pas travaillé Pendant que je mange Je tâche que je peux pas travailler J'ai profité de mon virgule Avec ma petite vidéo YouTube Et après on va Chaque chose On s'entend On va pas se rendre malade Ok J'espère que cette vidéo vous a plu Je vais m'arrêter là Parce que je suis en train De commencer à filmer La prochaine vidéo déjà Mais surtout le prochain vlog du mois Donc en vrai je vlog un peu tous les jours Si jamais cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Je poste deux vidéos par semaine Le mercredi et le dimanche On se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501